bienvenue dans témoignages choc la rubrique où nous mettons en avant les témoignages des personnes qui participent au programme de prière de casarema aujourd'hui nous allons écouter plusieurs histoires des personnes qui rendent gloire à dieu pour les miracles qu'il a accompli dans leur vie papa je viens aussi je viens aussi pas ce voice me confesser aussi me confesser parce que depuis que les autres aussi sont en train de dénoncer le diable là je sais pas pourquoi mon coeur s'endurcer pour ne pas dénoncer car moi même je vais avouer papa je vais avouer que par le passé là et papa moi j'étais trempé dans l'histoire du maraboutage là où j'étais trempé jusqu'à et j'avais les copines qui me disait que non une jeune fille ne peut pas vivre comme ça là il faut faire des trucs il faut aller chez les marabouts il faut se laver il faut si tu dors ta vie dors et et par là aussi par là aussi moi j'y allais j'allais bon j'allais pas avec les copines quoi je n'allais pas avec des copines j'allais souvent dans mon village faire des lavages on coupait le coq on faisait des lavages comme ça bizarre avec des herbes avec et on me faisait des scarifications soi-disant pour faire briller l'étoile comme certaines personnes ont ont confessé la dernière fois soit comme pour pour faire briller son étoile pour avoir des bons hommes de tous et tous et tout ça et tout ça je les fais pour ça je vais le reconnaître je les fais même les avortements j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait oui je les fais même les écorces qu'on disait que mais dans ton sexe quand tu vas avec un homme et puis il va t'aimer il va te coller j'ai fait ça papa j'ai fait je les fais moi je l'avoue je les fais et je demande vraiment pardon à dieu pour toutes ces mauvaises choses que j'ai fait et si je les fais ce n'est pas parce que papa je connaissais dieu je connaissais dieu mais comme on était encore jeune et j'étais jeune et je doutais parfois rien n'allait vraiment rien n'allait dans ma vie rien n'allait dans ma vie et quand dans mon village c'est vraiment un régiment des médicaments et de marabouts là je peux pas vous mentir papa c'est le régiment des médicaments et des marabouts dans mon village au cameroun il ya vraiment les écorces en poutoudouc surtout dans la région où je viens la région de l'est du cameroun là il ya les piques mais il ya les ceci a laissé là donc si tu marches ici marabouts ici marabouts là donc je sais je reconnais que j'ai fait des choses comme ça je demande vraiment pardon à dieu pour toutes ces choses que j'ai fait pas le passé j'allais à l'église je priais mais en même temps je suivais les marabouts oui là je ne vais pas mentir il ya vraiment fait des choses qui n'étaient pas bon surtout concernant les marabouts j'allais chez les marabouts je les visitais ils me donnaient des écorces pour sortir avec des hommes bien des poudres comme ça pour appeler des hommes comme une fois j'ai mis j'avais fait la rencontre d'un homme bien vraiment directeur un directeur d'une agence de la de l'aviation là de notre pays là je l'ai rencontré mais il était marié en fait mais il était marié et puis je lui suis allé chez le marabout juste pour qu'il va faire des écoles pour qu'ils puissent prendre soin de moi oui pour qu'ils puissent prendre soin de moi je l'ai fait mais chose bizarre pas pas chose bizarre c'est que vraiment je peux pas vous mentir tout ça c'est rien tout ça c'est rien ces choses là parce que quand tu fais tu crois que tu fais et puis tout va marcher ça ne marche pas comme on dit souvent chez nous comme on le dit souvent chez nous dans mon village c'est qu'ils vont chez les marabouts ils font les écoles c'est plus que ça marche là c'est ce qui dit soi-disant que ce sont ceux qui ont la sorcellerie dans le village le ventre qui fait en sorte que ils prennent une sorcellerie pose sur les médicaments qu'ils font et puis ça marche mais franchement moi j'ai toujours tout fait papa je n'ai rien vu de tout cela au contraire ça allait de mal en pire de mal en pire de mal en pire rien ne marchait dans ma vie même si je rencontrais les hommes bien c'était toujours rien ne marchait et c'est maintenant que je me rends compte papa qu'il ya des hôtels des réclamations sataniques dans ma famille parce que si c'est concernant le mariage je vous assure papa blesse personne je vous dis bien papa personne dans ma famille personne il ya tellement de filles papa il ya les femmes il ya les femmes du côté de mon père du côté de mon père alors il ya tellement des femmes papa mais personne de mes tantes aucune de mes tantes n'est marie même si elles ont été mariées et sont divorcées même si elle rencontrait de bonnes personnalités et rencontrer de bonnes personnalités mais personne 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 si celle là fait semblant peut-être de se marier ou bien convient l'adopter après boum c'est la séparation ou bien boum le mari va mourir c'est un peu comme ça et c'est ce qui fait que dans ma famille a tellement de célibataires tellement de célibataires mes soeurs sont en train de vieillir maintenant chaque enfant chaque père chaque enfant chaque père et moi je priais toujours dieu que seigneur pardon je ne veux pas je ne veux pas avoir un enfant sans être marié mais c'est aussi arrivé chez moi maintenant j'ai un enfant je l'ai eu avec un homme marié et sans mari c'est ce qui se passe maintenant là dans ma vie et j'ai décidé à partir de maintenant quand je rencontre votre chaîne de prière que c'est fini des histoires là c'est fini je refuser ça j'ai calcine ça je maudit ça et je brise ça j'envoie le faire toutes sources maléfiques là qui retiennent ma famille et qui me retiennent et qui voudront retenir de mes dames mes enfants dans ces hôtels diaboliques dans ces hôtels satanique nous empêcher de nous marier pour nous empêcher d'avancer non seulement il ya la misère la pauvreté il ya aussi la solitude le célibat chronique les souffrances au papa les morts précoces ou les accidents où je te dis que papa au papa non je viens juste confesser aussi mes péchés et je demande vraiment pardon à dieu je demande pardon à dieu je ne peux plus je dis que je ne peux plus de ma vie aller encore voir ces menteurs c'est menteur payer beaucoup d'argent mais rien 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 je te dis papa je te dis demande infiniment pardon à dieu je lui demande pardon quand même en connaissant la parole parce que je suis un chique aimé beaucoup lire la bible je lisais la bible papa je lisais j'allais à l'église j'allais à l'église mais en même temps je doutais quand mes choses ne marchaient pas je disais que et qui qu'est ce qui ne va pas mais sans savoir que c'était les réclamations satanique qui me réclamait qui faisaient en sorte que j'aille voir ces et c'est devant la croyant qui vont m'a donné la solution à mon problème mais aujourd'hui j'arrête tout et je voulais même aussi raconter plusieurs fois j'ai eu des propositions du mariage plusieurs fois simplement j'ai eu des hommes qui voulaient m'épouser mais c'était toujours papa j'étais toujours que je reste avec la personne après pour la personne disparaît la personne m'abandonne comme ça sans problème sans rien c'est pas message qu'on va me dire que non je veux que on arrête la relation c'est que je ne peux plus avec toi je lui demande mais s'il ya un problème non il n'y a pas de problème mais je ne veux plus c'est patati c'est monté c'est descendu et papa j'ai pleuré plusieurs fois pour cela pleurer pleurer parce que tous les hommes qui venaient il y avait les hommes papa pour ça je vais pas vous mentir ce n'est pas que je me jette des fleurs je ne suis pas une fille moche je suis pas une fille moche maintenant j'ai 30 ans quand j'étais plus jeune même encore j'étais tellement belle tellement belle et tellement belle tellement sexy mignonne bon il n'y a pas que le physique dans la vie tout le monde voudrait avoir une femme comme moi comme épouse papa mais quand un homme venait qui quand il ouvre seulement dans sa bouche que bon je veux m'engager où je vais aller voir ta famille papa 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 l'esprit de rejet qui va venir là maintenant non dans le coeur de l'homme là va sortir ça va quitter de son corps comme ça là donc il s'il venait s'il m'appelait même souvent au début sont bien amoureux il m'appelle ils faisons les projets mais après donc l'amour la disparaît complètement 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 le monsieur commence à changer il dit que non il ne veut plus c'est comme ça que c'était toujours papa parce qu'il fallait se marier non c'est que moi j'étais mariée depuis c'est que j'étais mariée depuis mais cet esprit de recherche cette malédiction familiale ces hôtels diaboliques là ont toujours réclamé le mariage dans ma vie dans ma famille ils ont toujours réclamé le mariage papa ils ont toujours réclamé le mariage il ya même aussi un autre un autre jeune homme bien aussi bien qui a fait l'école nationale d'administration dans mon pays qui voudrait c'est un ami à mon cousin qui voulait m'épouser quoi il était déjà engagé il avait déjà il était déjà les demandes à la famille c'est qu'il faut pour me marier pour me doter ni a ni a ni a ni a ni a le garçon était très engagé voulait m'épouser papa trois jours après parce que quand il m'avait vu il a dit seulement que pape il veut m'épouser lui il ne voulait pas perdre le temps il voulait m'épouser c'était les appels matin midi soir les appels les appels l'amour c'était comme l'amour est dans le prix excusez moi de dire du terme comme l'émission l'amour est dans le prix là mais trois jours après papa trois jours après le gars a décidé comme ça là que maman il faut qu'on mette stop à notre relation et lui dit et qu'est ce qui est encore papa pourquoi on va mettre stop générique qu'est ce qui s'est passé j'étais fait quelque chose non c'est que il faut d'abord qu'on mette une distance je vais réfléchir c'est monté c'est descendu c'est comme ça que le garçon m'a abandonné il est parti chez l'une de mes cousines bon grâce à dieu moi je ne suis pas le style de fille c'est pas que je me vente je suis pas le style de fille qui se précipite rapidement pour faire le sexe avec l'homme et tout et tout et tout et tout heureusement que j'avais rien fait encore avec lui il m'a abandonné il est parti chez ma cousine c'est un jour que je vais au salon de ma cousine ma cousine me raconte que bon il ya l'ami d'un frère comme ça notre cousine tal tal comme ça là qui dit qu'il veut m'épouser j'ai dit et comment ça il veut épouser c'est ma soeur qui vient me dit cela parce que c'est ma soeur qui est allé se coiffer dans son salon c'est là que c'est là qu'alors ma soeur se rend compte que le gars lui m'avait abandonné pour aller avec ma cousine j'ai dit que ça c'est quoi cette histoire là donc tu m'a abandonné pour aller avec ma cousine et je vais pas vous mal menti papa ça m'a énervé que je suis allé chez les marabou je suis allé chez le marabou pour gâter leur relation je vous demande vraiment pardon je demande pardon à dieu pour cela car je n'aurais pas dû le faire parce qu'au finish même lui-même il s'est plein de ma cousine que ma cousine n'accouche pas parce que ma cousine aussi a des problèmes d'accouchement et je demande vraiment sincèrement pardon à dieu comme disait une fille tout à l'heure dans son thème dans sa confession que elle veut commencer l'année 2021 sans problème en laissant tout derrière elle c'est ce que moi aussi je viens confesser vraiment pour laisser tout le mal devant moi et demander sincèrement pardon à dieu m'humilier devant sa face vraiment m'humilier devant sa face parce que car les marabou papa blaise je vais pas vous mentir moi j'ai fréquenté croyant que c'était eux qui devaient donner la solution à mon problème je les ai fréquenté je demande infiniment pardon de vendu je m'humilie devant sa face vraiment devant sa face pour lui demander pardon qu'il me purifie il me sanctifie me lave par le sang de son fils jésus-christ qui m'agrée devant sa face qui m'agrée vraiment devant sa face et malgré tout cela malgré que j'ai fait ces mauvaises choses papa mon dieu vraiment me pardonne malgré tout cela malgré tout cela parce qu'il ne cesse de me parler dans les rêves des promesses qui m'a déjà fait sont tellement grande que je ne sais pas je sais que ça va se réaliser dans ma vie et je lui demande infiniment pardon je voulais juste confesser pour exposer le diable pour exposer l'ennemi parce que c'est comme un péché mignon que je voulais garder mais aujourd'hui là je me révolte et je refuse ça dans ma vie je ne vais plus garder cela je vais être libre libre physiquement libre spirituellement libre dans mes pensées libres pour commencer l'année 2021 dans la paix avec mon jésus en marchant dans sa voie en le servant lui et lui seul sans 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 fardeau diabolique qui pourrait me hanter l'esprit lui je demande définiment pardon mon dieu pardonne moi jésus christ pardonne moi mon dieu pardonne moi jésus christ pardonne moi je vous demande définimas pardon je demande pardon saint-esprit lui demande pardon saint-esprit je demande pardon saint-esprit je demande pardon saint-esprit je demande pardon à jésus affiliate et je demande pardon à notre dieu créateur tard à lui appartient toutes choses lui et celui qui déti chez toutes choses il donne à qui il veut quand il veut comme il veut il cr Peng papa blas vous le dit souvent il s'appelle il peut tout vous l'appeler il faut que tout et il peut vraiment toi je sais qu'il peut tous et il va le faire dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je demande pardon. Que Dieu vous bénisse abondamment, Papa Blaise et Maman Lise. Vous êtes vraiment des vrais pilotes spirituels, des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille, vous protège et vous garde avec toute votre famille entière, votre ministère. Soyez bénis qui vous couvre par son manteau protecteur, que toute flèche de l'ennemi lancée contre vous retourne à l'expéditeur par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée, bon repos. Sachez que tous ces témoignages sont les résultats de moments de prière passés avec le prophète Blaise Manzambi. Je vous invite donc à vous connecter à 6h du matin et 23h, heure de Paris, pour y participer. A très bientôt. Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Kazama Satellite 2 et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications.